Vous suivez Group Station Canada, le chemin d'information. Bonjour à tous, je remercie Group Station d'accorder à Du Sommeil Associé cette capsule-là et on va certainement en faire plusieurs, ça va dépendre de votre attrait et de votre intérêt là-dessus. Mais je pense que parler de fourmis, de guêles, de punaises, de coquerelles, de savoir comment repérer leur présence et comment faire de façon saine, c'est-à-dire sans pesticides chimiques, pour pouvoir s'en débarrasser, je pense que ça va intéresser pas ma part. Je suis Pierre-Martin Jaubert, je suis fondateur de Du Sommeil Associé. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine antiparasitaire au sein de plusieurs entreprises, tant en Europe qu'ici. Donc c'est cette expérience-là que je vais vous partager. Il y a quelques semaines, il parait dans un journal à très grand tirage, une page, celle-ci, qui nous avertissait par rapport à l'automne de la présence de quelques parasites. On parle de fourmis, on parle de mouches, on parle de coquerelles, on parle aussi de coccinelles, etc. Il y en a d'autres aussi qui sont présents, dont ils ne nous ont pas parlé, c'est aussi les rongeurs, les souris, les rats, etc. Et il y a d'autres parasites là-dessus, d'autres arthropodes, y compris les insectes, dont on va parler. Donc tout au long de ces capsules, nous allons aborder cette approche-là, et on va voir à chaque fois un de ces parasites. Quels sont les éléments qui nous permettent de voir et de vérifier qu'ils sont là ? Parfois c'est des choses assez simples et assez étonnantes. Et comment faire pour pouvoir éviter de les avoir chez nous ? Toujours sans pesticides chimiques. Alors écrivez-nous, tout simplement pour nous dire ce que vous traversez. Vous avez eu, vous êtes allé comme moi, comme beaucoup, vous êtes allé dans un hôtel, dans une auberge. Ça a commencé un petit peu à vous gratter, puis vous vous êtes aperçu qu'il y avait quelques taches sur le drap. Bon, c'est pas grave, ça peut être, j'ai gratté mon bouton, j'ai raté, j'ai fait une petite tache de sang. Bon, puis quelques temps après, en revenant à la maison, ça a recommencé à gratter, mais pas immédiatement, quelques semaines, quelques mois après. Vous verrez ce que c'est. De temps en temps, on passe, on entend, on dort la nuit, on entend un petit bruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Quel est ce voisin qui vient faire du bruit chez moi ? Bon, on va voir ce que c'est. Ça peut être petit, ça peut être gros, on verra là-dessus. Puis, il y a plein de trucs là-dessus, dans les gardes-mangers, dans, on voit apparaître, on a des animaux, on voit apparaître des petits papillons. C'est quoi ces papillons ? Comment on fait pour les éviter ? Comment on fait pour les éliminer ? C'est de ça dont on va parler, tout simplement. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. D'ici deux semaines, on va commencer à parler de ça, et on va commencer avec les punaises de lit. À bientôt ! Vous suivez Group Station Canada, le chemin d'information.